Bonjour, pour parler du débat, du fameux débat sur le kit main libre et le téléphone au volant, j'ai à mes côtés un spécialiste, on ne peut pas faire mieux, c'est Jean-Pierre Beltoise, ancien champion automobile, aujourd'hui à la tête d'un circuit en région parisienne. On va faire la démonstration avec toi Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors le mieux c'est de monter tout de suite dans la voiture et de voir vraiment quelle est la différence lorsqu'on n'a pas le téléphone au volant, lorsqu'on utilise le kit main libre et surtout balayer un certain nombre d'idées reçues que l'on a sur le sujet parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Donc on va voir avec toi, démonstration dans la voiture. Eh bien on y va. Allez c'est parti. Allez au volant. Alors sur le téléphone au volant, en fait le seul problème du téléphone c'est que si on ne regarde pas la route, pour moi. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un appelé et voilà et on fait le numéro et pendant ce temps-là on ne regarde pas la route et là ça devient dangereux. Donc le kit main libre pour vous c'est pas un danger ? Mais si c'est toujours un danger à partir du moment où on reçoit le kit main libre et on dit tiens, qui m'appelle ? Ou alors tiens j'ai appelé. Pour vous rappeler, il a fallu que je regarde le téléphone et que je ne regarde pas la route. Mais encore une fois, quand je règle mon chauffage, que je mets ma radio, que je regarde le GPS, que je regarde les boutons à gauche et à droite, ma consommation, l'ordinateur, etc. C'est exactement pareil. J'ai quitté les yeux de la route et c'est ça qui est dangereux. Donc là à partir du moment que ce soit le GPS, la radio, les informations, même le chauffage, là les boutons sont tellement faibles qu'il faut aussi que je regarde. Donc tout est dangereux dès qu'on quitte la route des yeux. Mais pour moi une oreillette c'est exactement comme le Bluetooth. C'est-à-dire que de toute façon, on parle, on entend la conversation en s'occupant de rien, mais on a les deux mains sur le volant. Mais pour moi ça ne change rien. Par contre, franchement, le gros problème dans l'avenir, c'est que les voitures sont devenues tellement sophistiquées, ont tellement d'informations dans les voitures, que ce soit le GPS, que ce soit... il va y avoir des tas d'informations dans les voitures et ça c'est extrêmement dangereux. Qu'on ait le téléphone ou pas au volant, je l'ai pris exprès là maintenant. Je l'ai pris, mais ce n'est pas un problème. Les directions maintenant sont des trucs, enfin des voitures sont tellement merveilleuses, avec des directions assistées, extrêmement précises. C'est-à-dire que même comme ça, on peut tirer en le volant comme ça, sans aucun problème. C'est beaucoup moins dangereux de faire un numéro de téléphone, parce que là, l'appareil, pour ceux qui savent téléphoner, ils le mettent dans la ligne de mire, donc on voit toujours ce qui se passe un petit peu, que de chercher, par exemple, pour le chauffage ou un truc comme ça, là tiens je veux être l'air climatisé, ah où c'est ? Ah oui c'est marqué, ah c'est là. Là on quitte vraiment la route des yeux. Et ça c'est très dangereux. Merci. 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 Merci.